Mon premier client, je commence à suivre la formation et il dit qu'en gros, ce n'est pas vraiment un business en ligne, en soi, c'est que tu utilises les publicités Facebook. Donc, en gros, le business qui t'apprend, c'est va pitcher les business locaux et vend le fait de faire les publicités pour eux sur Facebook. Donc, en gros, moi, je vais dans les bars, les restos, les boîtes de nuit de ma ville, donc Lausanne et aussi vers Montreux, tout ça. Et je leur propose de gérer leur publicité. Donc, je me fais recale, etc. Je pense, en vrai, le premier client, il est arrivé assez vite. Je pense que je me fais recale par deux, trois personnes. Il y a eu des trucs très, très, très réseaux. Une fois, un mec, on le pitche pendant une heure avec mon associé Cédric, mon associé que j'ai rencontré au lycée. Ok. Qui est encore un associé au lycée ? Ouais. Et on pitche à un mec pendant une heure. Et à la fin, tu vois, on avait préparé un espèce de devis ou une proposition, tu vois, imprimé, tu vois. Et à la fin, il dit, ouais, il y a moyen que je sois intéressé et tout. Donc, je sens, on lui file le devis. Et je ne sais pas, imagine le resto, il s'appelle, je ne sais pas, imaginons le resto, il s'appelle La Parisienne, imaginons. Ce n'est pas du tout ça le nom. Mais du coup, on est chez La Parisienne. Et en fait, nous, on a cru que c'était le punk. Donc, le punk, c'est un resto juste à côté. Et on a cru qu'on parlait au mec du punk. Et donc, on lui file le truc et dessus, il écrit punk. Il fait, ah non, mais ça, c'est le truc du punk. Et nous, on fait, ah, ce n'est pas le punk ici ? Et tu vois, la honte, la honte, la honte, mais au coureur de ouf. Ou genre, tu sais, des mecs, vraiment, genre, ils te regardent. Enfin, on ne ressemblait à rien. Tu vois, genre, étudiant, genre, on est habillé, genre, n'importe comment. Tu vois, mais moi, je parlais, je tremblais, j'étais timide, je transpirais, laisse tomber. Non, et donc, on se fait recale. Ouais, la première journée, je pense, on a parlé à trois, quatre restaurants. On se fait recale, genre, pam, 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 pam. Et là, la deuxième tentative que je fais, je vais dans une boîte de nuit qui s'appelle le Black Pearl, à Montreux. Et du coup, je leur fais le même pitch, tu vois. Mais là, ça se passe bien. Et j'ai raconté à chaque fois, mais ça me tue à chaque fois. Tu vois, j'avais trois différents packages. Un 500 balles, un 1 000, un 1 500 balles. Et c'est ouf, là, le rapport à l'argent, tu vois. Moi, aujourd'hui, tu vois, je peux vendre un truc à 100 000 balles, tu vois. Comme ça, tu vois, ce n'est pas un problème, tu vois. Et je trouve ça normal, tu vois, de vendre un truc. Même, tu vois, tu peux vendre des trucs à des millions, tu vois. Genre, tant qu'il y a un rapport de valeur et tout, tu vois, ce n'est pas un problème. Mais moi, à l'époque, tu vois, 500 balles, c'est tellement de thunes. J'imagine vendre un service à 500 balles à quelqu'un. Mais je suis là, déjà, je trouve ça ouf, tu vois. Je pense que ce n'est pas possible. Et donc, tu vois, un truc à 1 500 balles, alors là, c'est la blague, tu vois. Et donc, j'arrive vers le mec et je me dis, bon, tu vois, ça se passe bien. Ils sont là, ils sont trois, ils me regardent, ils font comme ça. Quand je parle et tout, j'ai dit, putain, le pitch, ça se passe bien et tout. Je vais réussir à acheter un client. Et du coup, il me fait, bon, ça coûte combien ? Et je me dis, putain, Yomi, tente un truc de ouf. Au pire, tu peux toujours négocier, tu peux baisser, tu vois. 1 500 francs 6, tu vois, je l'ai dit avec la voix qui tremble et tout. Mec, ok. J'étais là, what ? Pardon, t'es sûr ? Et j'aurais pu demander plus, mon gars, parce que si le mec, il dit ok, direct, j'aurais pu demander plus. Et tu vois, 1 500 balles, c'est que dalle pour une boîte de nuit, tu vois. En plus, on est en Suisse, tu vois. Genre, un barman, tu le payes 3 000 balles, tu vois. Genre, 1 500 balles, mec. Limite, moi, je peux te faire fonctionner une soirée ou pas, tu vois, avec mes pubs. J'aurais pu demander 5 000 balles larges, tu vois. Mais moi, dans ma tête, c'était un truc de ouf. T'as pas encore cette notion de valeur perçue ? Non, ben non, tu commences, tu commences, t'en as aucune idée, tu vois. C'est comme quand, tu vois, moi, je commence, tu vois, je me dis, putain, si un jour, je fais 10 000 balles par mois grâce à mon business, c'est un truc de ouf. Tu vois, aujourd'hui, je fais 10 000 balles par jour, je suis pas content, tu vois. Ou 1 million en 24 heures, mais sans rien. Ouais, donc c'est un truc de ouf. Mais ouais, du coup, ben, du coup, je le signe. Et là, vraiment, je me souviens, tu sais, t'as des moments dans ta vie que tu t'en souviens, genre, vraiment, tu vois. J'ai cette image de moi qui monte à la garderie, tu vois, où je pense à mon futur. Et j'ai aussi cette image de moi qui sort de la boîte de nuit, qui monte vers la garde de Montreux et qui appelle mon pote Cédric. Et je suis là, putain, mec, merci, il y a notre premier client, tu vois. Et c'est ouf. Il s'est mis dans le même mindset, il a payé aussi la formation ? Ouais, on s'est partagé. Après, tu vois, on a fait un micmac. Moi, j'avais plus du business que lui. Du coup, je payais plus que la formation que lui, tu vois. Mais ouais, il avait payé une partie et on était ensemble là-dedans. Mais ouais, du coup, je l'appelle, tu vois. Je suis tellement heureux, tellement fier. Et vraiment, tu vois, j'ai cette réalisation. Putain, c'est possible. C'est possible.